Générique On a décidé aujourd'hui de vous parler du GC32 Oretzacup qui aura lieu du 13 au 16 septembre dans la baie de Calvi. C'est une régate qui accueillera les meilleurs de la discipline et pour en parler avec nous, Manfred Ranspatcher, vous êtes l'organisateur de cette étape calvaise. A vos côtés, le seul et l'unique Florian Carrier, bonjour. Bonjour Faustine. On sait que ce n'est pas vous qui avez fait le gâteau, je suis désolée. Je voulais le faire croire mais non, finalement non. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui Florian ? Alors aujourd'hui, on va parler des plus belles épaves à visiter, bien sûr, autour de la région. Et c'est un sujet que vous connaissez très bien. Et ensuite, Perel ou Diers-Saint-Prel et Stade. C'est Serge Bonavit à qui nous donne rendez-vous à Calvi, lui aussi, mais un peu plus en altitude, puisqu'il sera en compagnie de Anthony Salducci, DJ résident de chez Tao. À 13h, Insem est continu. Nous avons rendez-vous avec l'association Insem, qui nous parlera du rôle d'accompagnateur bénévole. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, Célia m'a laissé les clés du plateau, puisqu'elle est avec nos confrères de midi en France. On lui passe un petit bonjour et on la retrouve demain, évidemment, mais tout de suite, direction Calvi, avec la régate au rez-de-sac-up. Manfred, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la course a déjà commencé ce matin. Deux étapes ont lieu. Comment elles se sont passées, dites-nous ? Effectivement, deux manches ont été courues ce matin, avec pas mal de vent. Donc on sait qu'on vient chercher du vent à Calvi et en Corse, donc on n'est pas déçus. Voilà, c'est évidemment un site magnifique. Et moi, j'avais hâte de revenir à Calvi, puisque j'y avais eu de la chance d'y organiser en 2000 l'arrivée du Tour de France à la Walla. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter cette course ? Qu'est-ce que c'est le GC32 Racing Tour ? Alors, c'est un circuit de cinq étapes en Europe du Sud. C'est un circuit qui est actuellement le circuit de plus haut niveau en Europe et même au niveau mondial. Donc sur des catamarans de 12 mètres, donc GC32, les marins parlent de pied plutôt que de mètre, et qui sont vraiment à la pointe de telle la technologie, puisque c'est des bateaux qu'on dit volent. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire qu'ils ont des pièces sous la coque, on appelle des foils, qui leur permettent, dès que le bateau avance un peu, de sortir de l'eau. Et donc le bateau, n'étant plus freiné par l'eau, atteint des vitesses extrêmement élevées. C'est la plus grande innovation en voile aujourd'hui ? Oui, c'est depuis 2013, la Coupe de l'América. C'est la grande innovation technologique qui a d'abord concerné le monde de la régate et qui est en train aussi de toucher le monde de la course au large. Et c'est maintenant le rêve de tous les grands coureurs au large français en particulier de faire un Vendée Globe sur des foils, pourquoi pas ? C'est quoi la différence avec un voilier traditionnel ? C'est une différence de vitesse, c'est d'abord une différence de vitesse pure. Les GC32 peuvent aller à 40 nœuds, 40 nœuds sur presque 80 km heure. Un voilier classique, monocoque, va plutôt être aux alentours de 10-15 nœuds. Donc vous voyez un rapport de 1 à 3. Et puis au-delà de ça, c'est une manière complètement différente de la voile. Voilà pourquoi on choisit l'un ou l'autre en fait ? Aujourd'hui, la voile de haut niveau, elle va là où va le progrès technologique, là où est le niveau, là où sont les grands événements. C'est une évolution très très forte et c'est une autre manière aussi de raconter la voile, de montrer la voile. C'est spectaculaire. Qu'on veut très médiatique, très spectaculaire, très populaire. Donc à Calvi, on a été attaché à faire ça. On a invité 250 enfants lundi à regarder ça. On veut vraiment faire partager au public Calvi et Corse en général cette manifestation. Donc la Corse, c'est la quatrième étape. Des étapes ont déjà eu lieu ailleurs dans le sud de l'Europe. Oui, dans les plus beaux endroits, les plus beaux sites de voile. Donc sur le lac de Garde en Italie, en Sardaigne, à Palma de Mallorque. Donc Calvi est la quatrième étape et Marseille sera, comme depuis 2014, la grande finale du circuit. Pourquoi vous avez choisi la Corse et la baie de Calvi plus particulièrement ? Je crois que la Corse mérite un grand événement de classe internaise de voile. Il y a des plans d'eau. On parle du plan d'eau de Calvi, par exemple, mais il y en a d'autres. Mais le plan d'eau de Calvi, une baie fermée, effectivement une région plutôt vantée. C'est vraiment... Il y a l'impact sportif, mais il y a aussi l'impact économique. Toute la filière qu'il y a derrière en matière d'économie nautique, mais aussi de tourisme. C'est vraiment une dynamique globale qu'il y a au-delà du... Oui, c'est porteur au-delà du sport, finalement. Exactement, je pense, oui. La Corse est une région de voile ? Oui, la Corse est une région de voile, donc ce n'est pas forcément toujours facile à monter ce type de grands événements internationaux. Mais grâce à une belle marque Corse, Oresa, et puis la ville de Calvi, la collectivité territoriale de Corse, on a pu monter cette opération. Et j'espère la poursuivre les années prochaines. Donc c'est une course qui se déroule sur trois jours. Comment ça va se passer exactement ? Nous avons tous les jours, si les conditions météo le permettent, 4 à 5 régates. C'est des sprints très courts de 15 à 20 minutes. Les bateaux vont d'une bouée à l'autre, distantes de 2000 mètres. Ça va très très vite, c'est un sprint très très intense. D'ailleurs, vous voyez les équipiers à bord, ils ont un petit côté Robocop, casque, brassière. C'est extrêmement intense. Il y a des pronostics sur les gagnants, déjà ? On a un gagnant aujourd'hui au circuit, qui est un équipage suisse, Real Team, sur lequel il y a pas mal de Français, quand même. Et puis, c'est très disputé. En fait, chacune des trois étapes a eu un vainqueur différent. – Donc le mystère reste entier, par l'instant. – Donc le mystère reste entier, et il y aura encore une étape après pour déterminer un vainqueur du circuit de l'année. – Vous êtes évidemment soumis aux caprices de la météo. Comment ça se passe, pour l'instant ? – Ça fait partie du métier d'organisateur de régates. On sait très bien que sur 4-5 jours de régates, c'est dans l'ordre des choses. Il peut y avoir une journée sans vent. C'est une chose qui est tout à fait normale et acceptable. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des sites qui ont leurs caractéristiques propres, qui sont naturellement vantés. Donc c'est vers ce type de site que les amateurs de régates se tournent et Calvi et la Corse en général sont plutôt dans cette catégorie-là. – Comment ça se passe s'il n'y a pas de vent ? – Quand il n'y a pas de vent, on peut régater jusqu'à 4-5 nœuds de vent. Et puis s'il n'y a pas de vent du tout, on reste au port. Ou s'il y a trop de vent, on reste au port. – Il y a toujours la petite brise calvaise. – Oui, mais ça, on y croit. – D'ailleurs, Prima dit Ribert et Inka, Lvidiello aura dit Diuga. Mais comme vous le savez, on a changé un petit peu les règles cette année, n'est-ce pas mon petit Florian ? – Oui, exactement. Donc oui, nous allons jouer, mais plutôt en fin d'émission. Alors pour participer, il vous suffit d'appeler le 0800 3x0 900. La première personne qui appelle sera sélectionnée et nous rejoindra en plateau, par téléphone bien sûr, pour jouer. Et je vous réserve un jeu plutôt sympa. Alors à gagner, il y a le livre du chef Romuald Royer, donc Money Finger, Food Course, qui est plutôt sympa. Il y a également le livre poétique de Johan Théra Mourouk et Marine Rivoal. Voilà, ça y est, il y a tout qui s'en va là. Il y a le disque, bien sûr, de Pierre Gambini, qu'on embrasse très fort. Une petite enceinte et il y a surtout deux places sur… Alors ce n'est pas deux places pour la régate, mais vous invitez deux personnes en fait à participer à la régate, du moins à la voir le plus près possible. Oui, à la suivre. C'est un spectacle aussi merveilleux de voir ces bateaux voler, aller à ces vitesses extrêmes, évoluer, prendre les départs. Alors à bord des bateaux, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même du haut niveau, mais le spectacle est aussi magnifique. En étant sur l'eau ou en étant à proximité, comme à Calvi, en étant à la citadelle, la zone de course est très proche du rivage. Ah oui, c'est vraiment des places au premier rang. C'est un super cadeau. Donc voilà, jouez, appelez-nous et puis tentez de remporter ces très beaux cadeaux en fin d'émission. Alors avant de jouer, Florian, vous avez décidé de nous parler d'épaves. La Corse en est riche et on va voir qu'elles ne sont pas forcément sous l'eau. Attention. Alors oui, mon Fred, quand vous êtes habitué des régates et des voiliers, mais avez-vous une âme de chasseur de trésors marins ? Oui, j'aime beaucoup la plongée. Ah ben, ça tombe bien. Alors j'ai préparé une petite sélection des plus belles épaves à visiter près de nos côtes et je ne parle pas, Faustine, de cet habituel collègue de comptoir que nous avons tous, bien que pour visiter ces épaves, il faut bien sûr utiliser une bouteille, du moins un équipement de plongée adéquat. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 70 épaves répertoriées qui dorment au large de divers coins de l'île. Bon, nous n'allons pas toutes les citer, bien sûr, car il faudrait au moins 2h30 d'émission, mais certaines datent tout de même de l'époque romaine. Oui, mais non plus, je ne suis pas convaincu. Bon, on ne va pas trop s'emballer, car ce genre de trésor ressemble aujourd'hui à des récifs peu perceptibles, ornés d'algues et d'érosions, et bien sûr, habités depuis des siècles et des siècles par nos amis les poissons. En gros, si vous passez à côté en plongée, vous ne voyez rien du tout. Bref, concentrons-nous plutôt sur ces perles rares, visibles et sans aucun doute actrices des deux derniers conflits mondiaux et surtout en bon état. Alors, on commence par le fameux B-26 de la Vasine. Oui, c'est un avion, on va le voir d'ailleurs à l'image. C'est un bombardier américain utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front européen et dans le Pacifique. Alors, il y en a plusieurs, un des B-26 autour de l'île, mais celui-ci est l'un des avions qui est en état à visiter. Donc, il repose sur 65 mètres de fond. Pour la petite histoire, le pilote aurait posé l'appareil en surfant sur une vague avec les deux moteurs coupés suite à une panne. Il paraît que c'est vrai. Ça s'est passé en juillet 1944 après le bombardement réussi d'une gare ferroviaire en Italie. Alors, le petit pli, c'est que les hélices et les verrières sont toujours intactes, 67 ans après le naufrage. Ça doit être très sympa à voir, je pense. Il est bien conservé, hein ? Non ? Bah oui, c'est bien. Alors, on continue avec l'Alsion C, qui est, quant à lui, un cargo italien situé au large de taverne sur la plaine orientale. Alors, comment il s'est retrouvé là, celui-ci ? En 1943, il est torpillé par un avion allié. Il coule à pic par la poupe et s'écrase en touchant le fond à 33 mètres de profondeur. Il est posé bien droit sur le sable et avec prudence, on pourrait rentrer dans l'épave pour jouer au cache-cache avec, pourquoi pas, des mérous et admirer les imposants moteurs à vapeur. Comme on peut le constater, il a l'air plutôt en bon état. On vient de le voir en image. Alors, un autre avion, le Fiat RS-14, qui est à Bastia. Ce n'est pas la nouvelle Fiat à la mode. C'est plutôt un hydravion italien de la Seconde Guerre mondiale. Il fait une vingtaine de mètres d'envergure. Donc, plutôt imposant. Mais avec toutes ces années, il s'est un peu enfoncé dans le sable. Du coup, on ne peut... C'est plus dur de le voir. Voilà, on le voit. Mais on voit que la moitié... On ne peut apercevoir que la moitié de l'appareil est ceux des 55 mètres. Mais lui est à moins 70 mètres de fond. Alors, celui-là, on ne sait pas trop comment il est arrivé à Bastia. Mais on raconte quand même, dans les légendes, qu'il aurait été coulé volontairement à la fin de la guerre, au large du port de Bastia. Affaire à suivre. Et pour finir, on va parler d'une épave plus récente. Il s'agit de la barge de l'Argenté, située près de Calvi, justement, qui a coulé en 1983. C'était une barge de travail, toute neuve, qui partait d'Italie pour se rendre en Espagne, accompagnée par de gros remorqueurs. Seulement, la tempête s'est levée et les amarres ont lâché. Ça en est suivi une longue agonie de plusieurs jours jusqu'à toucher le fond. Alors, c'est plutôt sympa à faire, ce genre d'activité. Mais comme on le disait au tout début, il faut quand même être plongeur ou du moins être accompagné d'une équipe professionnelle. Donc, il ne faut pas y aller comme ça un matin, un soir, un soir. Ce n'est pas possible. Et voilà. Et bon, dans les airs, on ne voit pas bien les épaves. Donc, il faut vraiment plonger. Alors, je vous invite à vous rendre pour se faire sur des sites de plongée proposant ce genre d'excursion comme Portovesque au plongé ou encore Amadré Père, la située sur la plaine orientale. Donc, il y a les adresses mail qui s'affichent. Et juste avant de terminer, je voudrais qu'on rende à César ce qui appartient à César. Et je voudrais remercier Stéphane Le Gallet et David Paul pour leurs clichés et leurs renseignements précieux. Merci beaucoup. Il y a la légende du trésor de Romel à Bastia aussi. C'est ça, oui. Quand même. Oui, oui, on peut en parler et on peut en parler de ce fameux trésor. Merci, merci Florian. Nous, on repart du côté de Calvi mais on fait un petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez l'été dernier ? Direction chez Tao où Serge Bonavita est parti à la rencontre d'Anthony Salducci, un DJ bien de chez nous. Regardez. C'est à l'occasion de l'édition 2017 du Festival des cultures électroniques le Calvi on the Rocks que j'ai rencontré au milieu de la multitude de DJ venus du monde entier. Un DJ bien de chez nous. Anthony Salducci, DJ résident au mythique cabaret chez Tao et qui a déjà de longues années de pratique derrière lui. Ça fait combien de temps que tu fais de DJ en fait ? Je rentre dans ma 20ème année. Et pendant 20 ans est-ce que ça a été difficile de trouver les endroits pour jouer ? Non, pas particulièrement. Je ne me suis jamais arrêté en fait. Ça a été une continuité. Je n'ai jamais passé un mois sans travailler. Depuis l'âge de mes 14 ans, je n'ai jamais fêté un réveillon. Je ne l'ai fait qu'en travaillant. Ça a été depuis 20 ans de la musique, de la musique, de la musique. Anthony est tombé dans la marmite du monde de la nuit et des DJ presque par accident il y a très longtemps. Il n'a depuis plus jamais lâché les platines, de longues années à pratiquer la musique et les techniques de DJ pour en faire son métier. Il nous raconte sa première fois. Le téléphone de la maison qui sonne parce qu'à l'époque on n'avait déjà pas les portables. Et c'était mon frère qui me dit « Est-ce que tu mixes dans la chambre ? D'habitude je te vois mixer. » J'ai dit « Oui ! » « Alors regarde, demande à papa de te descendre sur le port de Tog parce que Bastien qui était propriétaire du Maracana qui est aujourd'hui un de mes amis, son DJ n'a pas pu venir. Alors est-ce que tu peux le remplacer ? » J'ai dit « Ah ben écoute, je vais savoir le faire mais est-ce que je vais tenir une soirée ? C'est une bonne question. Et je pense que je garderai un souvenir de cette soirée avec les gens en folie partout et une soirée monumentale où j'ai dû me lancer seul au milieu de tout le monde et ça a été une soirée juste magique et suite à cette soirée Bastien m'a proposé de suivre le travail avec lui et ça a été une histoire pendant trois ans d'affilée au Maracana et depuis l'âge de 14 ans et depuis l'âge de 14 ans je suis au platine de tout Epiford de Bastien j'ai eu la chance d'être partout. Pendant Calvi On The Rocks Anthony est un DJ parmi les DJ à côté de ceux qui se produisent sur scène ou dans les clubs de Calvi pendant le festival. Lui continue de se concentrer sur les soirées chez Tao avec un objectif un seul que les gens s'amusent. Alors comment tu vois toi ton rôle de DJ quand tu joues dans les endroits l'objectif c'est quoi exactement ? L'objectif principal est que les gens s'amusent c'est à dire que je vais m'adapter de suite à la clientèle en jouant aussi bien de l'électro comme de la house ou du funk ou du rap ou du hip-hop des années 80 pourquoi pas le tout c'est de s'adapter à la clientèle et que les gens repartent avec le sourire et se dire je me suis amusé ce soir c'est vraiment une bonne soirée. Allez salut à la prochaine. La moussica Moussica Et oui ça semble bon les vacances mais il y en a une qui elle n'a pas arrêté de bûcher pendant les vacances c'est Davia Bourgeois et ce pour nous livrer un regard aussi savoureux que décalé sur l'actualité c'est le récap de Davia Bourgeois. Je chante le générique Voilà Jingle Bonne entrée en matière Bonjour Faustina bonjour à tous Cancer des testicules la Corse touchée à tous ceux qui pensaient qu'on n'avait pas de courage les chiffres témoignent en notre faveur Justice à présent le plus vieux détenu de France et Corse Tommy Récaud demande à nouveau sa libération je suis à 100% innocent comme le Christ avait-il déclaré c'est vrai en voyant sa photo on a super envie de le croiser un vendredi soir dans la rue Fèche Et vous avez envie de nous parler de vos vacances encore une fois Tout à fait j'ai un peu bloqué en fait et j'ai envie de vous parler de mon été un peu pourri cet été pour être in pour être tendance à cause de cette canicule il fallait connaître Marina Rebal Attends j'appelle ma cousine mais c'est qui ta cousine c'est Marina Marina Rebal Waouh la chance elle a dit qu'il allait pleuvoir 40 secondes avant Noël mais moi je vous fais une confidence je ne pourrais vraiment pas être prévisionniste ou bosser avec Marina au service météo parce que c'est un job où tout change tout le temps et moi j'ai besoin de repères cet été par exemple en pleine obsession caniculaire alors que je regardais à 3h6 du matin les prévisions sur le web j'ai pu remarquer petit 1 que la pluie annoncée la veille n'apparaissait plus cette nuit petit 2 qu'on annonçait un 35 degrés mais ma température ressentie fut de 56 degrés petit 3 Marina Rebal ne va pas être contente si elle nous écoute car c'est une pro météo France mais moi j'ai totalement flashé sur le site de la chaîne météo cet été j'assume clairement cette différence sur ce site et bien tu tapes une date genre le 24 décembre très important de connaître le temps pour Noël de savoir si tu vas mettre un gilet gris ou un pull rouge et on te donne une probabilité par exemple pour Noël le 24 décembre 30% de pluie 30% de nuages et bien le reste tu verras il faut attendre en même temps que l'intérêt de connaître la météo pour dans 6 mois je tape la date de mon prochain rendez-vous chez le psy parce que moi la chaleur ça me stresse un peu enfin c'est surtout les conversations autour de la chaleur personne n'y a échappé alors ces conversations qui me stressent ça bloque comment ça va ça va chaudement et que c'est une expression pire de ça va comme un lundi ton interlocuteur tu l'imagines assez vite moi t'es pire l'expression je dégouline à France 3 tout le monde dégoulinait des images de ton collègue en sueur apparaissent dans ton esprit déjà trop tourmenté si c'est Luc Mondelone ça va ça va encore mais on a d'autres collègues que Luc Mondelone et cet été d'ailleurs je ne sais pas si vous avez un peu lu la presse on a souvent entendu que la Corse aurait en 2050 le climat de Tunis flippant vu les scores de Marine Le Pen en Corse je comprends un petit peu mieux cette panique en attendant de savoir si Tomy Récaud sera libre ou pas je vous souhaite à tous une bonne journée merci de votre attention et à demain merci Davia évidemment on vous retrouve demain et ce pour tout le reste de la semaine à suivre nous avons Lucien au téléphone qui a décidé de jouer avec nous enfin avec vous plutôt Florian bonjour Lucien bonjour Lucien bonjour comment ça va Lucien très bien bon est-ce que vous êtes prêt à jouer avec nous je suis prêt alors on va est-ce que vous connaissez le ni oui ni non Lucien il vous a perdu je ne vais pas répondre ah oui oui mais il faut répondre quelque chose quand même mais c'est bien ça veut dire que vous êtes de la partie je suis prête on vous avait 30 secondes donc pour répondre Faustine va prendre le temps attention 3 2 1 on y va est-ce que vous avez bien compris les règles non ah ben vous avez perdu voilà allez on la refait ça marche c'est la première on vous donne une deuxième chance avez-vous pris votre petit déjeuner ce matin Lucien un peu vous êtes Corse pas encore vous regardez souvent une sème ou pas trop vous connaissez notre invité lequel est-ce que vous travaillez demain matin je ne sais pas est-ce que ça vous plaît de jouer avec nous peut-être vous avez envie de gagner cela est possible alors vous avez gagné bravo 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 on vous applaudit alors vous gagnez plein de choses Lucien vous gagnez le livre de Romuald Royer le chef de cuisine vous gagnez le CD de Pierre Gambigne vous gagnez également le livre poétique de Joanne Terra Amourouk et Marine Rivoal vous gagnez cette petite enceinte qui est très pratique et très sympathique et vous gagnez un superbe cadeau que vous offre Manfred c'est-à-dire vous allez pouvoir assister à la régate au plus près pour deux personnes c'est un super cadeau ça Lucien si je suis content je ne vais pas vous dire oui vous pouvez le dire maintenant c'est bon alors je suis content bon bah écoutez on vous embrasse on vous embrasse très fort je suis content que vous soyez revenus ça fait du bien merci à bientôt merci Manfred on va revenir avec vous du côté de Calvi quel spectacle vous allez offrir au Calvi comment vous pourriez le décrire ? c'est un spectacle merveilleux de bateaux volants je pense que ça dépasse le cadre des spécialistes de la voile c'est des merveilleuses machines qui volent sur l'eau non surtout pas je dirais surtout pas il faut apprécier bateaux j'irais même un caractère assez poétique des bateaux qui vont très très vite assez silencieux parce qu'il y a juste le feuille qui fend l'eau et puis une fois de plus c'est un spectacle qui est vraiment offert à toute la population avec une zone de course assez proche du rivage dont nous nous tirons le plaisir à l'organiser en le partageant c'est une course internationale de quelle nationalité justement sont tous les skippers ? vous avez vraiment des skippers de toutes les nationalités de tous les hémisphères on a un équipage japonais on a un équipage australien un équipage américain des Suisses il y a même des français il y a même un skipper corse il y a même un skipper corse qui s'appelle Nicolas Hens et qui a décidé de nous faire un petit coucou si je ne m'abuse et non ou pas ou pas il n'avait pas envie en tout cas il n'avait pas envie je suis sur les quais de Calvi c'est le premier jour de la compétition de la GC32 au Reza Corsica Cup la régate va prendre part bientôt je suis content de représenter les couleurs corse sur cette régate internationale et on a hâte d'aller sur l'eau pour commencer à régater Merci Nicolas on a eu cette bonne chance évidemment bien sûr comment on organise un tel événement ? c'est près de 50 personnes dans l'équipe d'organisation vous avez un cadre professionnel on a aussi fait largement appel aux équipes locales des clubs qui nous appuient dans cette démarche vous avez aussi des arbitres des juges des juges de la fédération française ou des fédérations internationales vous avez un comité de course sur l'eau vous avez une équipe à terre c'est vraiment toute une équipe autour de la méditation de la communication de la logistique toute la partie à terre avant une équipe de passion j'imagine c'est vraiment une opération très très complète ce sont des bateaux qui vont très vite quelles sont les règles à respecter sur l'eau ? sur l'eau on a une règle de priorité je dirais à droite qui n'est pas très originale mais sur l'eau on appelle ça le bateau qui vient à droite à priorité et puis surtout sur ces bateaux là qui vont très très vite il y a des règles des règles de prudence des règles à l'approche des bouées on essaye d'éviter les chocs entre bateaux ce qui serait assez dommageable on n'a pas le droit d'entrer un peu dans le bateau c'est pas du commande car c'est de la régate quelle est l'ambiance entre les équipes ? l'ambiance elle est sportive elle est bonne enfant elle est âpre sur l'eau chacun ne laissera pas un mètre aux voisins s'il peut lui prendre ça c'est sûr mais par contre c'est une ambiance qui est assez fair play et qui est très 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 bon enfant à terre ça fait quelques années que vous organisez cet événement quels sont vos meilleurs souvenirs ? moi je dirais je dirais presque que c'est la première régate qu'on avait faite à Marseille on avait 3 GC32 c'était l'époque un peu héroïque on n'y croyait pas beaucoup dans l'environnement voile à cette époque là et très très vite en quelques années c'est devenu c'est devenu le meuse c'est devenu la technologie vers laquelle tout le monde va donc j'ai plutôt souvenir de cette première manche à Marseille avec 3 bateaux sur l'eau et les projets justement du GC32 Racing Tour ? le projet c'est continuer le développement de circuits continuer à faire des belles étapes je l'espère continuer à venir en Corse et puis attirer toujours les meilleurs coureurs sur ce circuit c'est un univers très concurrentiel il y a d'autres événements d'autres circuits donc il faut continuer qu'on continue à être les meilleurs est-ce que les étapes changent chaque année ? il y a quelques changements effectivement il peut y avoir vous avez cette année la Sardaigne était une étape nouvelle la Corse est une étape nouvelle vous avez aussi des étapes qui sont stabilisées Marseille est la seule étape à avoir été au circuit depuis 2014 comment ça se fait ? pourquoi Marseille ? je dirais que Marseille a beaucoup de qualités du vent de plan d'eau il y a du vent aussi c'est un vent différent je l'espère ça sera très probablement un site olympique bientôt donc c'est à côté de Calvi c'est vraiment deux très beaux sites qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors ? des belles courses pour les coureurs l'organisateur est content quand les coureurs sont contents c'est assez simple en fait vous attendez combien de personnes à Calvi ? on espère des milliers de personnes qui viennent voir l'événement il y a déjà eu beaucoup de monde sur le quai qui est ouvert au public on a organisé une belle journée lundi avec 250 enfants qui sont venus partager ça qui sont venus interroger les skippers qui en général les accueillent très très bien et une fois de plus on tire du plaisir de ce partage cette ouverture au delà de l'aspect sportif sur l'ensemble du filière l'ensemble des aspects économiques tourisme etc c'est une chaîne complète d'où est-ce que les gens pourront admirer la course ? et bien à Calvi j'irais le premier lieu c'est la citadelle de Paris à hauteur les digues du port la plage un peu moins parce qu'on est un petit peu plus loin mais déjà entre les deux grandes jetées du port et la citadelle c'est déjà un point de vue super pour voir la arrière on ne manquera pas d'être là parce que ça a déjà commencé aujourd'hui et ce jusqu'au 16 septembre le spectacle promet d'être intense nous on se retrouve tout de suite n'est-ce pas mon petit Florian vous restez ? on est là on va manger le gâteau avec l'association ISEM qui nous parlera du rôle d'accompagnateur bénévole tout de suite c'est le journal avec Stéphane Nouchiati à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501